Bienvenue dans Parlons bière, parlons business, le podcast qui vous fait voir l'envers des bulles. Je suis Olivier Faure, ancien journaliste économique, passionné de bière, mais aussi de mon territoire, le nord de la France. J'ai fondé à Lille il y a presque dix ans avec des amis, l'agence précurseur en matière de tourisme brassicole, l'échappée bière. J'en dirige aujourd'hui la branche conseil en stratégie et marketing, expertise bière conseil, exclusivement tournée vers le monde brassicole. Aujourd'hui avec mon équipe, nous souhaitons apporter à cette filière en plein boom un regard très business sur le monde de la bière. On espère que Parlons bière, parlons business deviendra pour vous un rendez-vous régulier. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Parlons bière, parlons business. Aujourd'hui, un sujet qui, je le sais, préoccupe beaucoup de monde, les politiques RSE en brasserie. Pour en parler, j'accueille quelqu'un de très impliqué sur ce sujet, c'est Alban de Coster, co-gérant et associé de la brasserie Moulin d'Asc. Salut Alban. Salut Olivier, merci de m'accueillir. Mais je t'en prie. Alban, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. En off tout à l'heure, avant de démarrer, quand je t'évoquais la notion de RSE, tu as pas grincé des dents, mais tu as eu un petit rictus. Alors dis-moi, pourquoi ce petit rictus ? Un petit rictus ? Non, mais en fait, parce que RSE, ça veut dire beaucoup de choses. Responsabilité sociétale environnementale. On peut mettre énormément d'éléments derrière ça. Et en fait, quand on regarde un peu la photo de son entreprise, bien souvent, on se rend compte qu'on fait déjà pas mal de choses. Et en l'occurrence, à la brasserie Moulin d'Asc, c'est le cas. On existe depuis 1999. On est une brasserie bio depuis toujours. Et de ce point de vue-là, on pourrait dire déjà que finalement, en 99, quand Mathieu, mon associé, crée la brasserie, il souhaite faire une bière en bio. Et on pourrait dire qu'il y a déjà du RSE dedans. Pourtant, ce terme n'existait pas du tout à l'époque. Donc faire de l'RSE, c'est quoi ? C'est prendre soin des hommes et prendre soin de la terre. Donc toutes les initiatives qu'on peut faire au sein de nos entreprises pour faire en sorte que nos collaborateurs soient heureux dans l'entreprise, pour faire en sorte que nos clients passent un moment de convivialité autour d'une bière et pour faire en sorte que les produits qu'on brasse aient le moins d'impact possible sur l'environnement. Eh bien ça, ça répond à des codes de RSE. Donc après, on met un peu ce qu'on veut derrière. C'est pour ça que c'est quand même assez galvaudé comme... Donc comme M. Jourdain, finalement, beaucoup de brasseurs font déjà de la RSE sur le savoir. Évidemment, c'est certain. Alors maintenant, vous, vous avez une spécificité. C'est cet engagement, on va dire, plus fort que la moyenne chez Moulin d'Ascq. Alors explique-nous un petit peu, vous, quelles sont toutes les actions que vous avez été amenées à mener ces dernières années ou ces derniers mois ? Bon, ce n'est jamais évident de faire la liste à travers de tout ce qu'on fait. Mais bon, évidemment, je t'ai parlé du bio, ça fait partie de l'ADN de l'entreprise. Mais aujourd'hui, c'est simple de faire du bio. C'est des ingrédients que tu viens sourcer et tu fais une bière bio. On essaie d'aller bien plus loin que juste des ingrédients bio. Là, naturellement, j'ai pensé à un sujet qui nous anime maintenant depuis janvier 2019, qui est le réemploi, la consigne. Alors, juste avant d'avancer là-dessus, parce que le but de notre échange, c'est d'expliquer ce qui est possible de faire, mais aussi ce que ça apporte. Le bio aujourd'hui, je vais être un peu piquant volontairement, mais c'était formidable il y a cinq ans ou il y a dix ans. Est-ce que ça l'est encore d'un point de vue business ? Est-ce que c'est encore un argument de vente ? Parce qu'on ne va pas se mentir. Le bio, les politiques RSE, c'est très bien, mais c'est encore mieux si ça permet aussi d'allier une notion business. Bien sûr. Alors bon, clairement, en 1999, quand Mathieu démarre, le bio, on est plutôt perçu comme des tarés. On va faire une bière bio, ça ne va pas être alcoolisé, ça ne va pas être pétillant, ça va être dégueulasse. Globalement, c'est ça. L'accueil du marché, c'est celui-là. Heureusement, nous, on s'est positionné aussi comme étant une bière locale. Dès le départ, on est consommé surtout parce qu'on est une bière locale. Et finalement, dans les années 2000, fin des années 2010, on va dire, là, tu as un vrai essor des magasins bio. Et ça devient un vrai argument. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ouvre un magasin bio en France, très probablement, tu as une bière Moulinda, ce qui est dans les rayons. Donc, à l'époque, on a très, très peu de bières bio. On a 3, 4 faiseurs sur le marché. Aujourd'hui, on a un faiseur, enfin des dizaines de faiseurs par région. Donc, c'est effectivement beaucoup plus compliqué. Dire, est-ce que c'est un vrai argument ? Clairement, aujourd'hui, c'est compliqué. On sait très bien que les magasins bio souffrent beaucoup. L'année 2021, 2022, post-Covid, ont été très compliquées pour les magasins. Néanmoins, là, en ce moment, il y a quand même quelque chose qui est en train de se passer. Si tu regardes un peu, tu suis un peu sur les réseaux, tu vois que le bio, en fait, se repositionne plutôt très correctement au niveau du prix. Et tout simplement parce qu'en fait, quand on fait du bio, on fait assez peu de produits transformés, on fait assez peu de transports, on est moins dépendant des énergies. Alors bon, la brasserie, c'est un peu particulier. Mais là, ce qu'on sent dans les magasins bio, et c'est très récent, c'est sur janvier, février, globalement, tu as des produits qui commencent à être moins chers. J'ai lu hier un article qui présentait une bouteille d'huile d'olive d'une marque nationale que je ne vais pas citer, mais qui était 20% plus chère que de l'huile bio locale, enfin local, bio atiternal. Donc, il y a vraiment, quand on pouvait avoir des marques nationales qui étaient 20-30% moins chères que du bio, il commence à y avoir, mais c'est les prémices, au regard de la crise inflationniste qu'on a, de la crise énergie, des produits qui sont mieux placés. Alors, est-ce que ça va se confirmer et est-ce que ça va devenir un vrai argument ? Personne ne le sait. En tout cas, c'est clair que les deux dernières années qu'on a eues, dire que tu fais de la bière bio, ce n'est plus un argument. Peut-être que ça le redeviendra, mais ça ne l'est plus. Ce n'est pas suffisant, en tout cas. Ok, avant que je te coupe, tu avais enchaîné sur, donc tu as commencé par le bio, tu avais enchaîné avec autre chose, vas-y, je te rends compte. Oui, naturellement, quand tu me demandes un peu qu'est-ce qu'on essaie de faire, quelles sont les lignes qu'on essaie de faire bouger autour des notions environnementales, c'est le sujet du réemploi. Les réemplois, je le disais, on a traité le sujet depuis janvier 2019. On avait intégré à l'époque d'ailleurs une personne qui était en reconversion professionnelle, Fanny, qui avait 35-40 ans à l'époque et qui venait de sortir d'un master de gestion de déchets. Et Fanny, quand elle est arrivée, le postulat, c'est de lui dire, écoute, franchement, on sent qu'il y a quelque chose sur la consigne, mais on ne sait pas trop. Il y a des acteurs dans l'Est qui continuent évidemment à le faire, même dans la région, on a Castellin et Troimont qui n'ont jamais cessé de le faire. Météor dans le Grand Est. Voilà, Météor, évidemment, qui continue et qui le fait très bien. Dans le Nord, c'est des petits volumes. Néanmoins, ces deux brasseurs que je viens de citer ont toujours des laveuses installées et sont capables de faire du réemploi. Mais on se disait, il y a un truc à faire, ce n'est pas normal de balancer des poubelles, des bouteilles comme ça, même si elles sont recyclées. Et donc, on a missionné, Fanny à l'époque, pour une étude écologique et économique sur les bénéfices de la plurabilité de la bouteille. Et alors, le résultat ? Ce n'était pas tout de se dire, on va y aller. Avant d'y aller, c'était de se dire, est-ce que ça a un intérêt ? Et là, clairement, le postulat, il est clair et net, c'est que la consigne, elle met KO la recyclabilité de la bouteille. Sur trois aspects. Sur la consommation d'eau, ça peut paraître assez étonnant, mais en fait, quand on lave une bouteille, on consomme un tiers d'eau en moins que lorsqu'on la fait fondre, parce qu'en fait, quand on casse une bouteille, il faut trier le calecin, il faut le nettoyer, il faut le faire fondre. Ensuite, il faut refroidir la bouteille et tout ça, ça consomme énormément d'eau. Donc, on consomme un tiers d'eau en moins quand on lave une bouteille. C'est assez incroyable. Surtout sur des volumes de bouteilles, des milliers et des milliers de bouteilles. Des millions et des millions. Évidemment, quoi. Donc, c'est énorme. Et ça, dans l'intellectuel des consommateurs, c'est difficile à entendre. Ensuite, on consomme beaucoup moins d'énergie, évidemment. Faire des usines, des verriers, ça tourne toute l'année. Un four, ça tourne toute l'année. Il faut monter à des températures démentielles. Donc, on consomme une énergie de fou. Et ensuite, on produit beaucoup moins de gaz à effet de serre. C'est l'ordre de 80% de gaz à effet de serre en moins. Donc, à tout niveau, le sujet de la consigne par rapport à la recyclabilité du verre, même si c'est finalement, c'est génial le verre. Il n'y a quand même pas beaucoup de matériaux qui peuvent se recycler autant de fois qu'on le souhaite. Mais quand on fait, quand on regarde de manière basique ces éléments, on n'a pas de doute en fait. Il faut aller vers le réemploi. Alors, aller vers le réemploi, ce n'est pas forcément évident d'un point de vue économique. Alors, c'était le deuxième point que je voulais évoquer avec toi. Le sujet écologique, très bien. 1-0, clair et net. En revanche, d'un point de vue économique, qu'est-ce que c'est ? Alors, en 2019, point de vue économique, aucun intérêt. OK. Aucun intérêt. Quand tu dis aucun intérêt, est-ce que c'est neutre ou est-ce que ça te fait perdre de l'argent, pour dire les choses très clairement ? En 2019, ça nous coûte 3-4 centimes de réemployer une bouteille plutôt que d'acheter une bouteille neuve. D'accord, 3-4 centimes par bouteille. Par bouteille. D'accord, OK. Donc, pas d'intérêt. En revanche, on se dit... Alors, pourquoi aussi, il faut dire les choses ? C'est parce qu'à l'époque, il n'y a pas de centre de lavage. Il faut aller laver plus loin. Si tu te positionnes comme Castellin et Troimont, comme je disais tout à l'heure, qui ont leur propre centre de lavage en interne, probablement que là, c'est intéressant pour eux. Quand tu sous-traites et que tu es obligé d'aller sous-traiter loin, d'abord, tu perds un intérêt écologique. Bien sûr. Et en plus, tu perds un intérêt économique. OK. Donc, en 2019, pas d'intérêt vraiment financier. C'est plus de dire on défriche, on bouge les lignes. Et on est un peu pionnier là-dessus. Et on essaie de faire bouger les choses. Le centre de lavage, il coûte combien ? Un centre de lavage, effectivement, il est en train de s'installer. C'est Ola Consigne qui porte ce projet dans le Nord, parce que le réseau Consigne, c'est plutôt bien maillé en France aujourd'hui. Donc, il y a plusieurs centres de lavage. Il n'y en a pas dans le Nord pour l'instant. Donc, Ola Consigne est en installé au mois d'avril. C'est un budget à peu près d'un million d'eux. Donc, évidemment... Difficile à porter tout seul. Impossible. Et puis, non, mais surtout, aucun intérêt. Pourquoi ? Parce qu'un centre de lavage, pour qu'il soit économiquement, mais surtout écologiquement rentable, il faut qu'il tourne tous les jours. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, une brasserie comme la mienne, comme brasserie Moulin-Nexe... Qui fait pourtant combien d'hectos ? On fait 12 000 hectoliques à peu près. Oui, du coup, c'est sérieux. Oui, non, non. On fait partie des petits, des grands et des grands des petits. Mais en tout cas, je sais très bien que si j'achetais une laveuse, elle tournerait probablement qu'une fois tous les mois. Ah oui, OK. Donc, aucun intérêt. Donc, ça veut dire aussi que ce sujet, et en cela, tu ne fais que confirmer un pressentiment, ce sujet de la consigne, c'est un sujet éminemment collectif. Indispensable. Ça veut dire que les gens, les brasseurs qui nous écoutent, si c'est un sujet qui vous intéresse, il faut se réunir à 10, à 15 dans une pièce et dire, les gars, comment on fait, quoi ? Oui, alors il y a pas mal de choses qui ont bougé. Il suffit de regarder sur Internet Réseau Consigne National. Vous allez voir quels sont les gens en place localement, parce que c'est un sujet local. Moi, une bouteille Moulindasque, alors on a la chance de pouvoir commercialiser nos produits partout en France, mais il n'y a hors de question qu'une bouteille qui soit vendue dans une biocop à Aubagne, elle revienne à la brasserie Moulindasque pour être réemployée. Il faut surtout qu'elle soit réemployée dans la brasserie qui est à Aubagne. Mais alors ça, très concrètement, comment ça se passe ? Ça se passe assez simplement. C'est-à-dire que tes brasseurs, tu es à Aubagne, pour reprendre cet exemple-là, tu veux te lancer dans la consigne. Tu contactes au travers d'Internet le Réseau Consigne National. Tu vas avoir l'antenne locale qui est en train ou qui va installer un centre de lavage dans la région. Tu leur dis, je souhaite que mes bouteilles soient réemployables. Et ils vont te guider sur le cahier des charges. Parce que ce n'est pas simple au départ. Encore une fois, on a des frichés, mais c'est une étiquette particulière avec de la colle hydrosoluble pour qu'on puisse évidemment retirer l'étiquette facilement. C'est une bouteille standard. Donc c'est la Couronne 26 capsulée. Pas de fantaisie. On oublie les bouteilles sérigraphiées. On oublie les très belles bouteilles type champenoise. Et d'ailleurs, je peux le dire, si par exemple les brasseurs qui nous écoutent veulent rentrer chez Biocop, il n'y a pas de choix. En fait, c'est cette bouteille-là qui sera référencée. Parce que le cahier des charges Biocop pour rentrer ces bouteilles dans les réglés linéaires, c'est la Couronne 26 en bouteille en format 75. Et c'est soit la peau en 33 cl, la vichy, ou la longue necque. La consigne, c'est un peu, si on veut y aller, il faut accepter de faire un peu un trait sur le market qui potentiellement parfois est un peu un contresens de la remplabilité. Même si effectivement, on sait très bien que c'est beau, une belle bouteille champenoise, sérigraphiée, magnifique, toute noire, mais bon, d'un point de vue écologique, ce n'est pas beaucoup d'intérêt. Donc, il faut qu'on ait les mêmes bouteilles. Et donc, ça veut dire, si on reprend ton exemple d'Aubagne, j'ai appelé, on m'a orienté vers un prestataire local, je l'appelle, et là, qu'est-ce qui se passe ? Là, il va très probablement t'orienter vers un imprimeur qui peut te donner les bonnes spécificités pour que tu aies la bonne étiquette. Donc, c'est un papier spécifique, c'est une colle spécifique pour que ça fonctionne. Tu vas apposer sur tes bouteilles le logo consigné à un réseau national. Et à partir de là, ta bouteille peut être réutilisée dans les magasins. Donc, le réseau national, enfin, le réseau qui est en place localement, va s'occuper du retour des bouteilles. Donc, c'est eux qui vont venir collecter les bouteilles dans les magasins. Ce qui est quand même une grosse partie du taf. Ce qui est énorme, en fait. Le sujet, il est là, en fait. Le sujet, il est logistique sur la consigne. C'est comment on fait pour ne pas trop rajouter de camions sur la route, évidemment, et récupérer les bouteilles dans les magasins, les laver et les redispatcher, packager comme si elles étaient neuves chez les brasseurs. Et donc, moi, brasseur à Aubagne, ça veut dire que je vais récupérer potentiellement de la bouteille Moulin-Dask, de la bouteille de tout et n'importe qui dans laquelle je vais, moi, remettre de ma bière, de ma brasserie. Exactement. Donc, il faudra accepter la forme de la bouteille, ce sera la même. Il faudra accepter que parfois, tu aies des teintes qui vont varier parce qu'on n'achète pas tous nos bouteilles au même endroit. Par contre, elles sont qualifiées pour être réemployables. Donc là, il n'y aura pas de sujet. C'est la seule contrainte que tu peux avoir. En tout cas, le brasseur qui se lance là, dans ce projet-là, il faut qu'il sache qu'en fait, pour lui, c'est assez neutre en fait. La contrainte qu'il va avoir, c'est d'avoir la même bouteille et la même étiquette. Ensuite, ça va être porté par le réseau consigne qui va lui reformater, lui renvoyer une palette neuve en fait. Oui, OK. Et d'ailleurs, si parmi les brasseurs qui nous écoutent, et je suis sûr, il y en a qui n'ont pas de poste de rinçage de leurs bouteilles en amont. En France, ce n'est pas obligatoire. Aujourd'hui, les bouteilles sont lavées, sont stérilisées par le verrier. Et bien là, c'est la même chose. En fait, le laveur en France, il va reconditionner la bouteille comme si elle était neuve. Et toi, en tant que brasseur, si tu n'as pas ton poste de rinçage avant l'embouteilleuse, tu vas le faire. Il n'y a pas de sujet. Tu disais tout à l'heure qu'avec ce modèle-là, en 2019, tu perdais 3-4 centimes par bouteille. Si tu m'as précisé en 2019, c'est que la situation n'est plus la même aujourd'hui. Je pense que là, on est entre connaisseurs. Donc, vous savez tous, vous qui nous écoutez, malheureusement qu'on a subi en 2022 une inflation terrible sur le verre. Sans trahir de secret, la brasserie Moulinda, c'est à peu près 19 centimes d'impact. Ce qui est juste considérable. Alors, je grossis un peu le trait. On va dire que juste sur l'impact du verre, c'est 12 centimes. OK. 12 centimes d'inflation en 2022, entre le 1er janvier 2022 et le 1er janvier 2023. Donc, quand tu, raisonnablement, quand tu te dis qu'en 2019, ça te coûtait 3-4 centimes, si là, aujourd'hui, elle te coûte 12 ou 13 centimes de plus, c'était assez facile de faire la règle. Je crois te dire que potentiellement, tu gagnes entre 8 et 10 centimes à réemployer ta bouteille à partir du moment où c'est lancé, tu as un centre de lavage qui peut te la reconditionner, qui te la refacture. Mais c'est quand même pas neutre. Certes, tout ceci est conjoncturel. On peut quand même en grande partie l'espérer. Mais malgré tout, la bouteille, ce n'est pas conjoncturel. Ce qu'on se le dise et on a tous lu les mêmes infos d'un verrier français qui annonçait des records incroyables de résultats. Oui, exact, j'ai lu ça également. Alors que nous, malheureusement, on annonce, le marché annonce une bouteille de 75 centilitres dans deux ans autour de 50 centimes la bouteille quand on l'a acheté 29 centimes. Ça veut dire finalement que la consigne, là, peut passer pour une espèce d'antidote anti-inflation. Une super alternative. Et donc enfin, un sujet où l'écologie et l'économie marchent main dans la main. C'est le concept de l'écolonomie. C'est à partir du moment où effectivement ça devient intéressant économiquement de faire de l'écologie. Et ce qui est intéressant et c'est pour ça que je t'ai fait venir, c'est que là, ce n'est pas un économiste dans un bureau qui nous le dit, c'est quelqu'un qui le vit au quotidien. Oui. Moulindask, c'est à peu près 600 000 bouteilles de 75 centilitres. Si tu économises 8 centimes, allez, on va dire, on va simplifier 10 centimes. Oui. On parle de 60 000 euros de bas de page. Oui. Le temps, voilà, je ne suis pas idiot, je sais très bien que la consigne pour récupérer 100% de mes contenants, ça va mettre du temps. Aujourd'hui, en toute objectivité, on doit faire 5-6% de nos contenants qui sont réemployés. Mais les lignes bougent. Il y a des purs players de la consigne qui s'installent en France. On peut les citer, le fourgon ici, localement, mais qui s'installent de manière solide en France et qui est déjà à une vingtaine d'entrepôts, je pense, ces gens-là, ils ne sont pas là pour rien. Ils arrivent avec des moyens, avec des ambitions fortes et avec vraiment l'ambition de réinstaller la consigne de manière pérenne en France. Ça veut dire aussi que c'est le moment. C'est le moment. Et en fait, aujourd'hui, le maillon qu'il faut faire bouger, c'est les distributeurs. Alors, encore une fois, si on est petit brasseur, il n'y a pas de question à se poser. Il faut y aller à 100%. Si aujourd'hui, les brasseurs qui nous écoutent vendent quasiment 100% de leurs bières chez eux, là, il n'y a aucun sujet. Vous mettez des petites caisses CFP dans votre petite boutique, vous récupérez les bouteilles, vous appelez Réseau Consigne, ils vous les lavent, mais c'est tout bénef. C'est du velours. Et ça marche nickel. Ce n'est pas compliqué. Consigne moi, au départ, j'avais vraiment l'impression que c'était contrainte. C'est souvent le cas. On a des fois l'impression que c'est une espèce de grosse montagne, un peu comme je te disais en offre tout à l'heure, et qu'on ne sait pas trop par où la gravir. C'est effectivement des petites contraintes. On a l'impression qu'elles sont assez conséquentes et puis on les lève à chaque fois. Et finalement, ça fonctionne. Nous, dans des magasins qui fonctionnent bien, on a des caisses palettes. Donc, on récupère par couche, par palette d'à peu près 450 bouteilles vides. Le consommateur, il rend sa bouteille. En fait, on lui prête aujourd'hui. L'enjeu demain, ce serait potentiellement d'aller vers la consigne monétisée. Pour l'instant, on est sur un prêt de la bouteille. D'ailleurs, on ne parle pas encore vraiment de consigne, on parle de réemploi. Oui, exactement. Donc, il y a des boutiques qui tournent bien, on met une caisse palettes. D'autres boutiques où ça tourne un peu moins bien, on met un petit meuble avec des caisses CFP et puis il y a une rotation des caisses. D'autres qui nous rentrent dans les cartons, il y a un vrai sujet au niveau du conditionnement. Pour l'instant, nous, on conditionne en carton, on ne conditionne pas en caisse CFP. C'est d'autres investissements qui sont costauds. Donc, pour l'instant, on n'est pas prêt pour le faire. Quand tu dis que les distributeurs aujourd'hui, c'est le maillon sur lequel il faut jouer, aujourd'hui, ils se positionnent comment les distributeurs sur ce sujet-là ? Tu as des distributeurs engagés et je vais citer Biocop à nouveau parce que c'est vraiment des gens qui sont précurseurs sur ces sujets-là à qui on a présenté quand même les sujets en 2019 et je suis heureux parce qu'aujourd'hui, ils ont pas mal bougé parce que c'est grâce à nous. En tout cas, on a probablement contribué quand même à leurs réflexions donc ils avancent. À ce sujet, on a des consom-acteurs. C'est des gens qui sont sensibilisés vraiment à l'écologie et qui sont prêts à faire un geste citoyen même s'ils n'y gagnent rien parce qu'on leur prête la bouteille, ils la rendent. Clairement, si on parle de GMS... Parce qu'aujourd'hui, le sujet, il est surtout là parce que comme tu le dis, le mec qui rentre dans un Biocop, c'est quelqu'un qui est déjà évangélisé si je puis dire. Le but, c'est le mec qui rentre à Auchan ou à Intermarché. C'est ça. Et le volume est là. Oui, bien sûr. C'est sûr que l'ambition demain pour que ça fonctionne, on parlait tout à l'investissement de la laveuse autour de 1 200 000 bouteilles. 1 200 000 euros de la laveuse pour une petite laveuse. Ce n'est pas une laveuse énormément industrielle. Il faut déjà avoir un certain nombre de millions de bouteilles pour commencer à la rentabiliser. Donc, le volume, il faut aller le chercher. Et donc, c'est au niveau des distributeurs que ça se passe. Et très probablement, pour que ça puisse fonctionner, il faudra consigner la bouteille. Il faudra la monétiser. Parce que... Ce que font les Belges. Ce que font les Belges. Et puis, voilà, ce que font les Belges, effectivement. Et on a tous, pour les plus anciens parmi nous, souvenir de récupérer les 20 centimes chez les grands-parents pour acheter les bonbons. C'est comme ça que ça a marché. Et donc, très probablement qu'il faudra le faire. Ce n'est pas simple. J'avoue que moi-même, je tergivasse pas mal sur le sujet. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est dans une période d'inflation. Si je rajoute 20 centimes sur ma bouteille, même si c'est une consigne et que ça apparaîtra, la valeur faciale est en dessous, dont 20 centimes de valeur faciale. Néanmoins, je vais tout de suite avoir une inflation très forte. Et dans la perception du consommateur, probablement que les ventes de la brasserie vont chuter. Donc, voilà, c'est un sujet, je sais qu'on doit y aller, mais je ne sais pas quand on va faire. Mais il y a la contrainte aussi business, marché, économique. Voilà, c'est ça. On a évoqué deux sujets, j'ai envie de dire deux sujets assez mainstream, le bio et la consigne. Tu m'évoquais tout à l'heure une multitude de possibilités. Qu'est-ce que vous faites d'autre ? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour développer cette politique qu'on va continuer d'appeler RSE par facilité ? Il y a des petites choses. Par exemple, tu me vois avec un switch, un switch Moulindas, parce que c'est un switch qui est fait par une entreprise à Saint-André-les-Lilles, le mailleu, c'est du coton bio, on a 100 couturières derrière l'entreprise, on sait pourquoi on le fait, on sait où est-ce qu'on source. Mais là aussi, ton switch, tu l'as payé plus cher ? Oui, bien sûr, mais je sais pourquoi je le fais. Et l'air de rien, quand tu offres ce switch à tes collaborateurs, ce n'est pas la même chose que d'avoir un produit qui vient de Chine. En fait, les gars, je vous explique, on l'a sourcé localement, c'est bien fait, c'est fait main et prends en soin. Et en fait, les mecs, ils sont super contents de l'avoir. Et ils comprennent pourquoi on l'a fait. Donc voilà, c'est des toutes petites choses, mais pour parler plus process, aujourd'hui, nous, on récupère ce qu'on ne faisait pas, on a déménagé il y a très peu de temps, donc il y a des choses qu'on a pu faire, on y reviendra certainement. Sur les levures, par exemple, aujourd'hui, on récupère tous les pieds de cuve qu'on stocke dans un bac d'un mètre cube et tout ça par en méthanisation. On méthanise toutes nos levures pour être transformées en biogaz et on roule au biogaz, d'ailleurs, pour faire des livraisons. Je voulais l'évoquer avec un petit exemple de livraison douce, entre guillemets, en local, en tout cas. Donc c'est des choses qui ne sont pas très compliquées. Oui, mais c'est toujours pareil. Ça veut dire que tu t'es équipé de camionnettes spécifiques qui roule au biogaz qui, pardon d'y revenir, mais c'est quand même, je le sais, un sujet important pour tout le monde que tu as peut-être payé plus cher que la camionnette qui roule au diesel. Oui, alors je l'ai payé plus cher. J'ai envie de dire, sur le biogaz, ce n'est pas tant l'acquisition de la camionnette. Sur l'électricité, en revanche, parce qu'on vient d'acquérir également une camionnette électrique avec l'installation d'une borne à la brasserie pour pouvoir la recharger. Là, on paye quand même nettement plus cher le véhicule au départ. Mais à nouveau, on sait pourquoi on le fait. Sur le biogaz, la contrainte principale, c'est plutôt les stations essence. Voilà, parce qu'en métropole lilloise, on n'en a qu'une qui n'est pas très loin de chez nous, heureusement. Mais voilà, ça... Et qui est peut-être souvent prise d'assaut, du coup. Alors, pas spécialement, pas spécialement, mais elle peut avoir des problèmes techniques tout à fait en temps. D'accord. Et bon, par exemple, là, on a cette camionnette, j'ai aussi un commercial qui fait toutes ses visites avec une voiture qui roule au biogaz. OK. Bon, ça représente des petites contraintes, mais on sait pourquoi on le fait à nouveau et ça a du sens. Donc là, la levure qu'on méthanise, ce n'est pas celle qui va remplir nos camionnettes, mais en tout cas, on y contribue. Pendant longtemps, on a travaillé avec Enercop, qui est une coopérative d'énergie renouvelable, donc 100% d'énergie qui était consommée chez nous venait du photovoltaïque, de la biomasse, de l'hydraulique. Voilà. Bon, malheureusement, on a dû rompre le contrat en avril dernier avec 100% d'augmentation, en fait. Donc, à un moment donné, malheureusement, là, c'est toujours la barrière. Il y a un moment donné, l'économie, parfois, reprend quand même le dessus. Donc, on pallie cette problématique, là, on installe des panneaux photovoltaïques en ce moment, là, sur le toit pour parler chiffres. Parce que c'est un élément que je voulais voir avec toi. Tu ne m'en as pas parlé, pourtant, c'est quand même un peu fondamental. C'est le bâtiment, vous. Oui, le bâtiment. Alors, je finis sur le panneau photovoltaïque pour parler chiffres. Aujourd'hui, à mon sens, je pense qu'avec l'augmentation d'électricité qu'on a, il n'y a plus de questions à se poser sur le photovoltaïque. Nous, on est dans le nord. Tout d'ensoleillement du nord, ce n'est pas dingue. Ce n'est pas incroyable. Si on pose la question à des brasseurs dans le sud qui ont un petit peu de surface, il faut y aller. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, nous, le prévisionnel qui est fait, on pourra peut-être se revoir dans un an une fois que tout se sera installé. Mais en tout cas, je pense que ça va être le cas. C'est 22% des besoins d'énergie de la brasserie qui seront produits sur place et autoconsommés. Et l'investissement de départ, c'est combien ? J'ai fait le calcul parce que tu m'as demandé des chiffres. La brasserie consomme à peu près 60 000 euros d'électricité par an. Consomme 60 000 euros d'électricité par an ? 60 000 euros. D'accord. Alors un petit peu plus, je pense, parce que c'était mon bilan de l'année dernière. Entre-temps, il y a les augmentations. L'ordre de grandeur est celui-là, oui. Si on considère que c'est 22% des besoins d'énergie, c'est un peu plus de 10 000 euros de retour. Par an. Par an, minimum. Et l'investissement de départ, il est autour de 100 000. Oui, mais ça veut dire qu'en 10 ans, à peine, c'est rentabilisé. Voilà. Moi, je pense qu'avec dans le Nord, en moins de 10 ans, on avait fait plutôt autour de 8 ans, 8-9 ans, on rentabilise son installation. Donc là, à nouveau, un principe d'économie. Oui, complètement. Quand on investit dans une entreprise, on sait très bien qu'on amortit un minimum sur 5, 6, 7 ans. Vous voyez, on va amortir un peu plus. N'empêche que moi, dans 9 ans, j'ai 22% de mes besoins d'énergie qui sont gratos. C'est clair. Et qui sont bioproduits. autoproduits, bien sûr. Donc ça, c'est des choses qui ont du sens. Il y a un autre sujet important en brasserie, c'est l'eau. Oui. Je n'ose pas imaginer que vous faites rien pour réduire votre consommation en eau. Non. Alors, tu parlais... Qu'est-ce qu'on peut faire ? Et là aussi, pardon, mais j'aurais toujours la même question. Qu'est-ce que tu y gagnes d'un point de vue écologique et combien ça t'a coûté ou combien ça te rapporte ? Oui. En fait, sur l'eau, il y a deux sujets à mon sens. Il y a la consommation d'eau en amont et les rejets d'eau. C'est deux sujets en brasserie qui sont essentiels. On a eu la chance de déménager, je le disais, il y a un an et demi dans un tout nouveau bâtiment qu'on a pu vraiment créer de A à Z et en ayant aussi une expertise assez forte du métier de brasseur, ce qui nous a fait poser des bonnes questions sur le process à tout niveau, sur la consommation d'énergie et sur la consommation d'eau. Donc, sur la consommation d'eau en amont, nous, on n'a pas de forage, on n'a pas d'eau de source, on n'a pas l'eau du Mont-Blanc, on a l'eau du réseau. On a l'eau du réseau, évidemment, qui est traitée, filtrée, avec toute une panoplie en amont, une salle dédiée là-dessus. Donc, voilà, on ne fait pas beaucoup plus que n'importe qui, finalement. mais après, il y a des vraies réflexions sur comment est-ce qu'on fait pour réduire la consommation d'eau. Là, ça va être, on va rentrer un peu dans le technique, mais c'est évidemment optimiser ces cycles de process, de fabrication. On sait très bien que... Concrètement ? On sait très bien que 50% du temps du brasseur, c'est de la sanitation, du nettoyage. Donc, si au lieu de faire un brassin par jour, tu en fais trois, tu vas saniter beaucoup moins tes cuves, tu vas les rincer déchiramment, tu vas pouvoir repousser de la bière dans une cuve de fermentation ou dans une cuve de garde qui vient d'être vidée. Et c'est là où tu vas avoir des vrais gains de consommation d'eau. Donc là, nous, c'est vraiment le sujet du moment. Par contre, tes gars font une journée de dingue. Tu fais du 2-8 ou tu te poses des vraies questions sur les investissements de ton matos. Ça, c'est un autre vrai sujet, l'investissement matériel au départ. Voilà. C'est-à-dire que quand tu as la chance de tout penser dès le départ, en disant de toute façon, en fait, le matos que j'ai avant, il n'est plus adapté. Donc, il faut que je le change. OK, je le change. Je le change pour produire plus et pour mieux produire. Donc, qu'est-ce que j'achète ? Ça veut dire qu'il faut vraiment penser ça à une espèce de changement de paradigme. Se dire, OK, je pense volume, mais je pense aussi, finalement, à tout ça. Le but n'est pas de se payer, si je puis dire, une brasserie conventionnelle et après, de la transformer. Si on peut, dès le début, faire en sorte qu'elle soit sur les rails pour tout ça, c'est là qu'on est gagnant à tous les niveaux. Exactement. Il faut se poser ces questions-là au tout départ, optimiser le plus possible les volumes brassés pour pouvoir consommer le moins d'eau possible et le moins d'énergie. Je ne vais pas rentrer dans le détail sur ces sujets-là, mais il y a un vrai enjeu de consommation d'eau. Et en toute honnêteté, pour le moment, nous, sur ce sujet-là, on n'est pas forcément encore dans l'excellence. Un exemple très simple, vous prenez, tu prends l'exemple d'Ainheiken ici à Mons, ils sont plutôt autour de 2,1 litres d'eau consommée pour un litre de bière produit. Il n'y a pas une brasserie artisanale en France qui est assez ratio-là. Donc, on peut critiquer comme on veut l'industrie. Néanmoins, il y a quand même des choses vraiment intéressantes à aller voir comment ils font. Ça veut bien dire que comme ils massifient de manière très importante les volumes, ils optimisent de manière importante les consommations d'eau. Donc, quand on voit aujourd'hui, c'est un peu le paradigme de j'ai envie de faire plein de petites recettes super sympas, le marché, il ne veut que des trucs mais en fait, derrière, tu vas avoir des freintes potentiellement importantes, tu vas avoir des cibles de nettoyage beaucoup plus, des rotations beaucoup plus importantes. Donc, il y a... Comme tu disais tout à l'heure, à un moment, il faut faire certains choix. Voilà, c'est des choix. Les recettes éphémères une fois par mois dans des bouteilles ou des cannes hyper chiadées, c'est peut-être pas la bonne solution si on veut en tout cas prendre ce virage. Exactement. Il ne faut peut-être pas que penser beer geek, il faut aussi imaginer que le marché, on s'adresse à beaucoup de consommateurs qui aiment bien une bière blonde, une bière triple et il faut accepter de faire des batchs importants de ces volumes-là, de ce type de bière-là. Excuse-moi, je te... Non, non, vas-y, t'inquiète. sur le sujet eau, il y a la consommation d'eau et il y a le traitement des effluents. Et alors, attends, juste pardon, pour la consommation d'eau, tu évoquais du coup, vous, une notion d'organisation. Est-ce qu'il y a aussi, j'imagine, potentiellement, une réponse un peu matérielle, c'est-à-dire acheter un matériel qui permet par X moyens de réduire cette consommation ? Écoute, là, comme ça, je n'ai pas forcément une réponse toute faite là-dessus. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut vraiment suivre sa consommation d'eau, essayer de travailler sur des ajustements de rythme de production, de planning de production avec les équipes et de voir de quelle manière ça vient réduire, impacter ta consommation d'eau. C'est assez génial parce qu'on le voit de manière très rapide, en fait, quoi. En fonction de ton optimisation. Et puis de l'organisation, c'est un planning à refaire. C'est exactement ça. C'est à la portée de tout le monde. Donc, c'est vraiment des sujets comme ça que tu peux travailler et optimiser. Et donc, sur les REG ? Et sur les REG, là, il y a un enjeu fort, la brasserie. À nouveau, il y a un intérêt qui rejoint l'économie parce que nous, brasseurs, on n'est pas forcément des gros pollueurs. En fait, ce qu'on renvoie aux égouts, c'est les matières organiques, de l'acide, de la soude. J'ai envie de te dire, même à l'époque, quand on était dans l'ancienne brasserie, on n'avait aucun traitement sur les eaux. On a la chance d'avoir une grosse station d'épuration qui est juste à côté de la brasserie. Et les mecs nous disaient, mais en fait, nous, on aime bien vos rejets. On aime bien vos rejets parce que ça nettoie les conduits. D'accord ? Forcément, l'acide de la soude, on nettoie nos cuis. Quand on a des eaux qui sont chargées, on vient nettoyer les conduits. Donc, ils étaient plutôt assez contents de ce qu'on leur envoyait. Néanmoins, quand même, on a ce qu'on appelle la DBO, donc en fonction des matières organiques qu'on renvoie, on a un coefficient de pollution sur la consommation d'eau qui vient impacter de manière assez importante la facture. D'ailleurs, quand on est petit brasseur, en général, on paye ce coefficient de pollution sur la consommation d'eau et non pas sur les rejets. D'accord ? C'est complètement idiot parce que quand on est brasseur, il y a quand même une partie de la consommation d'eau qu'on utilise pour brasser. Donc, si vous vous questionnez là-dessus, surtout, surtout, installez un débit en sortie sur les effluents parce que si vous ne l'avez pas, vous ne pourrez pas aller voir l'agence de l'eau en leur disant attendez, pourquoi est-ce que vous mettez mon coefficient de pollution sur la consommation d'eau ? Évidemment que je ne rejette pas tout ce que se consomme. Il y a de l'évaporation, il y a de la bière qui va dans la bouteille. Bien sûr. Donc voilà. Donc ça, première chose à faire, installer un débit et ensuite, quand c'est possible, ça demande des investissements évidemment, mais tu vas me demander à peu près les coûts après, je te dirais. Il y a des entreprises qui sont spécialisées dans des mini stations de pré-traitement des eaux. Quand on a une taille comme la mienne, comme ma rasserie, 11 000 ou 12 000 hectolitres, je vous l'ai dit, tu ne vas pas installer une station d'épuration. D'abord, il y en a, on a la chance d'être en ville, donc on a des stations d'épuration qui sont capables de traiter nos effluents. En revanche, tu as des stations de pré-traitement qui te permettent de faire décanter tes eaux, de séparer tes matières sèches de tes matières liquides, de réguler le pH de ton eau avant de le renvoyer, réguler la température de tes eaux. Donc en fait, nous aujourd'hui, on a une grosse, grande cuve à l'extérieur qui est vraiment un ballon de tampon dans lequel on vient ajuster le pH de l'eau, ajuster la température et en amont de ça, on a un dégrilleur qui vient séparer. Un dégrilleur ? Un dégrilleur. Très bien. qui vient en fait, voilà, quand on brasse, on a l'étape de filtration, on sépare les drèches, on récupère le mou, on pense qu'on a enlevé toutes les matières organiques et c'est ce qu'on pensait en fait avant. Sauf que quand tu regardes ce qui reste finalement dans tes effluents, il reste de l'orge, de la drèche, il reste du houblon, il reste de la levure et donc là en fait, ce dégrilleur, ce qu'il fait, c'est qu'il prend tous les effluents, il passe ça dans une machine qui vient séparer les matières chèves des matières liquides, les matières chèves, on les met dans un bac et à nouveau, on les méthanise. Donc on transforme ça en biocarburant et on évite de renvoyer des éléments compliqués à traiter en session d'épuration. C'est des investissements qui ne sont pas simples, enfin pas simples, qui sont lourds, c'est d'autant plus facile de les mettre en place quand on a un nouveau bâtiment. Nous, c'est des installations qui ont coûté de l'ordre de 250 000 euros. Ah oui, quand même, le dégrilleur n'est pas donné. Enfin, le dégrilleur, grande cuve, tu as tout l'écosystème. Tout l'écosystème et avec la Melle, donc la métropole européenne de Lille peut prendre la main à distance sur l'outil pour voir la qualité de nos effluents. Auparavant, on devait faire quatre analyses par an pour montrer la qualité de nos eaux. Aujourd'hui, tout ça, on peut le faire en live. D'accord. Donc c'est quand même des outils qui sont intéressants. Et quand je disais tout à l'heure que l'économie rejoint l'écologie, c'est qu'en fait, là, on a fondamentalement baissé fortement le coefficient de pollution de nos eaux de rejet. Et donc, ça se retrouve directement sur la facture de ton eau. Pour faire le même parallèle que tout à l'heure, cet investissement de 250 000 euros, chez toi, il sera remboursé quand ? Alors déjà, il est financé en partie. Oui. On en parlera après des financements pour tout ça. On en parlera peut-être. Et je dirais que là, le ROI, il est plus long quand même sur ces sujets-là. L'eau, c'est un peu fou d'ailleurs en France. L'eau, ça ne coûte pas cher. Ça ne coûte pas assez cher. Alors, c'est débile d'un brasseur qui dit ça. Mais je regardais à titre personnel, je consomme 45 euros d'eau par mois. J'ai 4 enfants. Oui, en effet. Je me dis, mais en fait, alors que l'eau devait devenir quelque chose de plus rare. Donc, le ROI sur un investissement comme celui-là, il est long. Il est long. Il est de l'ordre de 20 à 30 ans ? Je pense. Non, peut-être probablement un peu moins quand même. Je dirais 15-20 ans. OK, d'accord. Mais là, ça reste du moyen terme. Ça reste du moyen terme. Et à nouveau, là, tu le fais plutôt en disant, il y a des solutions qui existent, qui sont bien faites et par conviction, par choix. Et puis derrière, on n'en parlera, mais quand même, quand tu fais ces choses-là, tu affiches quand même des valeurs. C'est-à-dire que tes clients, quand ils te choisissent, ils te choisissent pour ça. Ils te choisissent pour la qualité de ta bière. Ils te choisissent parce que ton prix est bien placé. Mais ils te choisissent aussi parce que tu renvoies, en fait. On en revient à la première question que tu avais faite. Est-ce que le bio paye toujours, si je puis dire ? Le bio, pas que le bio. C'est tout ce qu'il y a autour. En fait, il y a plein de brasseurs qui ne sont pas bio et qui font plein de choses. et qui sont achetés aussi, ils sont choisis aussi pour leur propre conviction. C'est un autre sujet, mais parfois, la communication, c'est un peu bullshit. Quand on fait des trucs bien, il faut communiquer, il faut le dire, il faut le crier au effort. Oui, alors nous, on a très longtemps péché là-dessus. C'est-à-dire qu'on a très souvent fait des choses sans communiquer. Clairement, on ne va pas se le cacher, aujourd'hui, pour vivre sur le marché de la bière, il faut communiquer. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais quand on regarde les brasseries qui explosent, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles font ? Elles communiquent à mort. Elles mettent des budgets comme de dingue. Donc toi, tu sais faire. Ça fait 25 ans que tu fais de la bonne bière. Quand on t'explique, je n'ai rien contre tous mes confrères que j'adore, mais quand on t'explique comment on fait de la bière, en tant que jeune brasserie, j'arrive, je vais vous expliquer, vous les vieux, entre guillemets, comment on fait de la bière. Ils sont gentils, les gars. Nous, on sait en faire. Donc, aujourd'hui, on a pêché pendant un temps sur la communication et là, on se dit, il est peut-être temps quand même d'expliquer un peu ce qu'on fait. Donc, on prend un peu plus la parole. C'est pas moi qui vais te dire le contraire. Je rappelle à toutes fins utiles que nous proposons des services d'accompagnement en communication et voilà les 30 secondes de publicité. Il fait bien. Est-ce qu'il y a d'autres sujets qu'on n'a pas évoqués que vous mettez, vous, en place ? On a évoqué beaucoup comment prendre soin de la planète, un peu moins comment prendre soin des femmes et des hommes qui travaillent à la brasserie. J'imagine que c'est un sujet que vous n'avez pas pu ou dû laisser de côté. Non, en fait, là-dessus, je vais citer un dernier exemple qu'on a fait très récemment qui est un chantier de permaculture sur le site de la brasserie et j'ai bien aimé et j'ai vraiment beaucoup aimé la façon dont ça a été fait. C'est-à-dire que c'est un projet qui a été porté par les collaborateurs et pour les collaborateurs. C'est-à-dire que, volontairement, moi, je me suis complètement retiré de ce qu'on a appelé le groupe cœur. On a été accompagnés sur ce projet-là par une société qui est spécialisée dans les projets permaculture et on a fondé un groupe cœur dans l'équipe avec six ou sept collaborateurs, je pense. On est une vingtaine de personnes aujourd'hui à la brasserie et eux ont défini ce qu'ils avaient envie de faire pour, dans les jardins de la brasserie. et ils ont designé tout ça. Ils se sont réunis une petite dizaine de fois, deux heures par matinée. C'est une question toute bête, mais sur les heures de travail ou en dehors ? Oui, bien sûr, le matin. Ça veut dire que toi, tu as dit, les gars, je vous laisse du temps pour mon projet. Oui, mais bon, on sait très bien qu'un collaborateur qui est heureux de venir bosser, il est beaucoup plus efficace. je suis 100% d'accord avec toi, bien sûr. Il n'y a pas de sujet en fait là-dessus. Donc là, ce qui est génial, c'est que c'est eux qui ont défini, designé le projet et ensuite, il a fallu mettre en place ce projet. D'ailleurs, c'est encore en cours mais on a déjà fait deux journées complètes. Là, pour le coup, avec l'intégralité des collaboratoires de la brasserie et on a planté. On a planté, on a planté 500 arbres et arbustes, des arbres fruitiers. Ce week-end, on continue. Alors là, c'est samedi mais ce sera quand même sur une journée de travail. On plante des bacs avec des tomates cerises, des fraises qui vont être... Voilà. Et on a fait un espace canon pour les salariés, pour l'espace détente. Alors là, il pleut, il ne fait pas très beau mais cet été avec des hamacs, avec pas mal de petits potagers, on a des abeilles. Voilà. Et ça, c'est des choses très simples à mettre en place, très concrètes qui en fait font en sorte que les gens sont heureux de venir bosser. Et ce n'est pas neutre. Non, non, ce n'est pas neutre mais en fait, c'est génial parce que tu vois les gens qui ont la banane et alors bon, tu vas me demander combien ça coûte. Oui, ça nous a coûté 10 000. Tu vois, je ne voulais même pas te demander sur celle-ci mais vas-y. Je vais te le dire, ça nous a coûté le design en permaculture, l'accompagnement de l'entreprise, l'achat des végétaux, c'est 10 500 euros. OK. Plus le temps passé par les collaborateurs à designer le projet, plus le temps qu'ils ont passé à planter. Mais c'est 10 000 euros pour une brasserie qui fait au-delà de 10 000 hecto, ça s'envisage. Pour les brasseurs qui nous écoutent qui font 500 hecto, on peut le faire peut-être à la force du poignet, à la cool, en ayant chez Gamver acheté trois trucs et ça coûte 500 balles. Carrément et très probablement qu'ils n'ont pas la même surface que la nôtre à équiper et qu'ils pourront faire un truc super sympa avec pas grand-chose. Et peut-être qu'en plus ils n'ont que deux collaborateurs ou trois. Exactement. Donc de toute manière il n'y a pas besoin d'avoir la même envergure. En tout cas, moi ce que je retiens c'est que ça pourrait être ce projet-là, ça pourrait être autre chose. C'est donner la possibilité à tes collaborateurs de porter un projet eux-mêmes avec un budget qui est défini en avant mais de dire en fait c'est ça que j'ai envie, c'est ça que je décide. Ça peut être plein d'autres choses, ça peut être là on réfléchit à une journée par an où en fait on accompagnerait une association. Et donc là globalement ça serait l'asso qui serait identifié par les salariés et puis on partirait une journée par an accompagné cette association-là. Voilà. Cool. D'autres petits exemples qui rejoignent l'écologie mais sur la mobilité douce. Aujourd'hui je disais on est une vingtaine de salariés on a mis en place la prime mobilité verte je pense que Bichel s'appelle comme ça mais en gros chaque collaborateur qui s'engage à venir trois cinquièmes enfin à venir trois jours sur cinq en mobilité douce à vélo à vélo ou trottinette ou autre chose j'imagine bon ils n'habitent pas à la piste à côté il reçoit 50 euros sur sa fiche de paix par mois et à nouveau en fait qu'est-ce qui s'est passé j'ai quatre salariés qui viennent à vélo et qui n'étaient pas à vélo avant donc c'est sympa c'est top voilà et après on en revient aussi à ce qu'on disait tout à l'heure c'est-à-dire éco-concevoir les choses au départ j'imagine que si tu as une embouteilleuse full automatique les gens se font moins mal au dos et on détache moins répétitive ouais tout à fait et là il y a un sujet si on revient sur enfin tu m'en parleras après sur les aides mais effectivement quand on dimensionne sa ligne de conditionnement et bien on va gagner en productivité forcément et en souplesse de travail nous l'autre côté on avait un bras mécanique quand tu dis de l'autre côté c'est dans l'ancienne brasserie avant le déménagement ouais l'ancienne brasserie on avait un bras mécanique où on dépalitisait j'imagine qu'il y en a plein parmi nous qui font de la même manière les palettes de bouteilles et ensuite on avait on n'est pas d'encaisseuse donc on formait les cartons nous-mêmes on mettait les bouteilles dans les caisses c'est ni passionnant ni très bon j'imagine pour le corps de celui qui fait on l'a fait jusqu'à 8000 hecto quand même ah oui donc c'est on produisait 50 hecto par jour en format 33-75 et on embouteillait enfin à la main enfin on n'embouteillait pas à la main on avait une embouteilleuse automatique mais sortir les bouteilles de mettre les bouteilles sur la ligne de conditionnement et les mettre en carton ça c'était manuel bah là aujourd'hui on a on a un des palettes tiseurs semi-automatiques on porte plus de charge lourde et la seule chose par contre en bout de ligne qu'on n'a pas encore mis en place c'est un palettes tiseur ok voilà mais ça évidemment en termes de confort de travail c'est génial et là même d'un point de vue économique évidemment le full auto coûte plus cher que le semi-auto ou que le manuel mais au bout d'un moment tu t'y retrouves j'imagine parce que tes gars ils passent moins de temps ils peuvent sans doute mettre leur valeur ajoutée sur des tâches précisément à plus forte valeur ajoutée c'est clair c'est évident on a avant on devait tourner à 3 minimum sur la ligne de conditionnement aujourd'hui on tourne à 2,5 donc là c'est un vrai sujet je suis en train de ça fait un demi-salaire si on est purement purement froidement économique ça fait un demi-salaire économisé sur ce poste là par an par an voilà et on sait tous ce que coûte un salaire chargé c'est pas neutre ça va vite ça va très vite là on a un sujet d'investissement de ligne de conditionnement fut le raisonnement c'est le même c'est un je vais pouvoir produire beaucoup plus vite mes fûts donc au lieu de faire de 100 hectos sur la journée je vais pouvoir en faire 200 en fûts avec le même personnel donc les mêmes charges de personnel et en arrêtant de casser le dos de tout le monde est-ce que là-dessus justement tu as déjà fait un petit calcul pour voir là aussi la ligne que tu as acheté quand est-ce que cet investissement serait remboursé si on considère les économies de charges salariales qui ont été faites c'est un bonhomme en moins par production donc si tu soutires nous on soutire aujourd'hui on fait à peu près 30% de nos volumes en fût allez 3-4 000 4 000 hectolites je n'ai pas exactement il faudrait poser les chiffres mais si tu considères qu'on met 2-3 fois par semaine en bouteille c'est on va dire c'est un demi ETP par an économisé à nouveau sur une machine qui vaut juste la ligne de conditionnement peut-être probablement autour de 230 000 euros allez en 10 ans même avant ça je pense non ? oui un demi ETP ça doit être à peu près ça mais à nouveau là tu augmentes de manière très significative ta productivité et les conditions de travail et puis là on soustrait le coût de cette personne mais il faudrait aussi à l'inverse ajouter tout ce qu'elle fait à côté et qu'elle n'aurait pas fait si elle faisait ça et puis si on revient sur les consommations d'énergie d'eau et d'électricité on est bien plus performant quand on est une machine qui est de dernière génération avant d'en arriver au sujet important qui est des aides au financement pour tout ça j'ai déjà parfois été témoin de ton franc-parler sur ce qui ne va pas c'est quoi les freins pour développer une vraie politique RSE ou est-ce qu'il y a des blocages parfois tu pourrais me dire que finalement il n'y en a pas et que les verrous sautent un à un si je reviens par exemple sur le réemploi aujourd'hui je pense que le premier dans le monde de la brasserie en tout cas un des premiers concurrents du réemploi c'est la canette nous aujourd'hui la canette métal la canette métal en fait aujourd'hui ce qui est compliqué c'est la désinformation qu'on a sur le sujet il n'y a pas vraiment d'étude très précise qui te dit bon il faut absolument faire de la bouteille réemployable ou de la canette en alu on avait fait un podcast ici avec deux de mes collègues Adrien et Steph et où c'était une discussion très ouverte et finalement en effet c'était un peu match nul et les arguments qu'on s'oppose parfois ils ne sont pas bâtis sur du sable mais en tout cas il n'y a pas de vraie réponse il n'y a pas de vraie réponse parce qu'il y a à mon sens parce que moi je suis convaincu que la consigne est bien meilleure je pense qu'il y a pas mal de lobbyistes quand même qui continuent à vendre l'intérêt aussi du verre ou de la canette en fonction de ce qu'ils produisent et puis le frein derrière c'est qu'à un moment donné sur ce sujet de la consigne il faut que le gouvernement légifère parce que si on est persuadé que ça a un intérêt économique que ça a un intérêt écologique que ça rend indépendant les brasseurs aussi parce que tous ceux qui nous écoutent savent très bien que c'est compliqué d'avoir du verre et nous on est brasseur on a de la chance du verre brun on en a je parle pas des vignerons du verre blanc du verre vert 2022 a été une année catastrophique pour avoir du verre donc l'indépendance de nos entrants elle devient vraiment importante donc le gouvernement à mon sens doit nous accompagner en légiférant sur la nécessité d'avoir X pourcentage de nos contenants en réemployable alors nous chez le brasseur on a de la chance parce que comme beaucoup déjà consignent leur fût on a de fait 25-30% sur des gros volumes voilà mais là on parle de verre quoi ouais mais c'est pas idiot de l'évoquer c'est vrai qu'on a vu arriver il y a quelques années le dolium tout plastique jetable et tout pardon de le dire mais quel retour en arrière c'était de ce point de vue là ouais c'est vrai ouais c'était moi j'ai jamais voulu me mettre dans ce concept et c'est complètement aujourd'hui on voit bien que tout le monde fait marcher tout le monde fait marcher et d'ailleurs alors là on était encore une fois sur c'est vrai que le le fût métal c'est tellement inscrit dans les mœurs que plus personne n'y prête attention mais là on est encore sur un sujet où on a à la fois un gain écologique et économique parce que bien sûr quand on est un jeune brasseur acheter un parc de fût ça coûte cher ouais mais si vous vous achetez même après ouais même après mais en tout cas si vous achetez du dolium jetable quasiment votre fût inox il est rentabilisé au bout de deux ou trois rotations par rapport au dolium ou à du jetable un fût inox aujourd'hui c'est quoi 80 euros 80 euros dernièrement là 80 euros un dolium je sais pas combien ça coûte je pense à 8 euros quelque chose comme ça non ? je crois que c'est plus élevé je ne voudrais pas dire de bêtises mais il me semble que c'est plus élevé que ça mais ça va vite effectivement ça va vite et puis le gros avantage du fût inox c'est qu'on peut l'utiliser moi j'ai des fûts à la brasserie qu'on a depuis 20 ans si on ne se les fait pas voler tout va bien sur les freins c'est à peu près tout il y a d'autres éléments qui te viennent en tête ? non sur les freins je pense que c'est en introduction on en parlait un petit peu c'est comment faire en sorte qu'on ait une vraie synergie entre les différents brasseurs et qu'on parle une même voix avec soit le syndicat et qu'on ait tous envie d'aller dans la même direction qu'on puisse faire bouger les lignes à ce niveau-là donc c'est fédéré autour d'un projet commun pour que ça avance peut-être un peu plus fortement sur ces sujets comme ça notamment sur la consigne dernier point important que je voulais voir qui irrigue un petit peu toute notre conversation depuis tout à l'heure ce sont les aides les accompagnements divers et variés qu'on peut avoir pour mettre en place une politique comme celle-ci quels sont-ils ces accompagnements quelles sont-elles ces aides et vous qui vous a accompagné sur ces sujets-là c'est une bonne question tu fais bien de la poser parce qu'il faut se la poser tôt quand on commence à se dire tiens j'ai envie d'investir parce que j'ai besoin d'augmenter ma capacité de production et ça tombe bien je vais pouvoir me poser des questions de comment faire mieux il faut se poser ces questions vite il faut savoir que quand on investit à partir du moment où on veut susciter des aides il faut le faire avant de signer les devis sinon il est trop tard nous on a subi ça je parle en connaissance de cause donc il faut anticiper et se renseigner suffisamment en amont pour savoir quelles sont les aides qu'on peut avoir parce qu'en fonction des régions ça peut varier aussi il y a des choses qu'on peut récupérer parce qu'on parlait de l'eau sur l'agence de l'eau l'ADEME il faut les solliciter à nouveau en fonction des régions probablement que ça peut changer mais on parlait tout à l'heure d'investissement de 250 000 euros sur le traitement de l'eau en l'occurrence chez nous on a été subventionné à autour de 83 000 euros ok par l'ADEME par l'ADEME ok alors derrière ça suppose qu'on fait ce qu'on a dit bien sûr évidemment qu'on a des éléments qui permettent de mesurer la qualité de nos eaux que les investissements qui ont été faits respectent les engagements qu'on avait pris néanmoins 83 000 euros ça fait 30 ou 40% de l'investissement c'est énorme c'est énorme c'est de la subvention je ne parle pas oui oui c'est pas du prêt à taux zéro ou ce genre de truc non non tout à fait il y a c'est pas une subvention et je ne suis pas très à l'aise avec le sujet mais je vais quand même en parler parce qu'on aborde des sujets qui permettent d'optimiser les investissements de nos confrères brasseurs c'est le C2E ok le C2E pour ceux qui ne connaissent pas vous allez comprendre pourquoi je ne suis pas très à l'aise c'est le principe du pollueur payeur c'est à dire que je suis grosse entreprise j'achète un crédit de carbone et donc je le mets sur le marché je dis moi j'ai besoin de polluer mais il faut que je le compense bien sûr et donc je vais chercher des petits acteurs ou des entreprises ce que font les états riches aussi tout à fait pas que les industriels voilà c'est ça et donc vous avez un total ou n'importe quelle entreprise grosse industrie qui pollue et qui va devoir s'acheter une compensation auprès d'entreprises qui sont plus vertueuses voilà tout à fait et donc c'est le principe du C2E donc nous en l'occurrence on ne l'a pas dit tout à l'heure on a assez peu effectivement parlé du bâtiment mais on a conçu ce bâtiment pour qu'il soit le plus passif possible et qu'il n'y ait pas de chauffage donc on n'a pas de chauffage dans le bâtiment alors évidemment on a une chaudière on produit de la vapeur pour le process mais pour chauffer le bâtiment on n'a pas de calories produites on récupère les calories pour le coup du groupe froid donc le groupe froid sert à refroidir la bière on va maintenir la bière pendant la fermentation et la refroidir en garde évidemment et donc quand on fait du froid on produit du chaud et ces calories là on les récupère pour chauffer la chambre chaude on est en fermentation donc 100% du chauffage de la chambre chaude qui est chauffée toute l'année est produite par le groupe froid et les bureaux et la taproom également ça c'est subventionnable sur du C2E et c'est loin d'être négligeable sur un investissement de notre groupe froid qui coûtait à nouveau 250 000 euros on a eu 130 000 euros de C2E monstrueux très concrètement on s'adresse à qui pour avoir accès à ça ? là on s'adresse à un faiseur de froid qui lui a les accréditations pour pouvoir aller chercher du C2E et ce qui est assez génial je dis l'inverse à son contraire mais ce qui est assez génial sur cette subvention entre guillemets c'est que c'est pas de sortie de trésorerie donc c'est-à-dire qu'en fait ça vient en moins de la facture vous l'amortissez sur le montant d'acquisition entre guillemets mais en revanche vous sortez pas la trésorerie c'est le faiseur le fabricant du froid il y en a d'autres du C2E là on est en train d'installer d'isoler la chaudière donc la chaudière vapeur on isole tous les tuyaux pour les calories fugées pour gagner de manière assez importante quand même de production de calories à nouveau là on fait appel à du C2E pour pouvoir donc en gros c'est le fabricant de matériel si tu lui poses la question lui va enclencher le processus d'accord et en général il te le propose parce que lui c'est un vrai argument de vente bien sûr est-ce que tous les fabricants sont au fait de ça j'imagine que oui néanmoins ça vaut quand même le coup de poser la question qu'il l'est d'accord ça veut dire pour celles et ceux qui nous écoutent là aussi vous avez besoin de matériel n'oubliez pas la petite ligne dans votre mail pour avoir les infos en précisant ça indispensable parce que là on parle quand même de les montants que tu annonces c'est 50% 50% alors à nouveau probablement que ça dépend peut-être des régions des investissements mais sûr et certain vous pouvez aller chercher du C2E sur certains investissements le réfugiage à nouveau c'est sûr on peut le faire et il faut penser à le demander il ne faut pas le faire trop tard donc le C2E l'ADEME l'ADEME l'agence de l'eau j'en ai parlé l'agence de l'eau les aides en région en département en région alors nous ici on a eu ce qu'on appelle du FEDER c'est du budget européen mais qui sont en effet repilotés par les régions en général donc c'est à la région qu'il faut s'adresser alors que là il faut vous adresser directement et il faut pas il faut vraiment le faire quoi il faut le faire suffisamment en amont pour identifier parce qu'ils ont plein de solutions en fait il y a plein de budgets qui sont des aides qui sont qu'on peut cumuler avec d'autres ça vaut vraiment le coup de se rapprocher de la personne qui est en charge du développement territorial de l'industrie locale l'aide au développement économique c'est ça exactement qui va pouvoir et ça coûte rien de passer 4 coups de fil et de monter un petit dossier un peu bien ficelé non parce qu'en fait après l'autre choix c'est de se dire je vais faire appel il y a des cabinets qui sont spécialisés dans la recherche des aides on l'a fait au départ et franchement j'ai pas un retour d'expérience assez dingue là dessus le partage que je vous fais là je pense qu'on a assez creusé finalement les différents sujets qu'on pouvait avoir peut-être qu'il y en a d'autres mais je pense pas en tout cas s'il y en a d'autres dites-le moi le but est pas forcément d'être exhaustif c'est d'avoir ton retour qui en effet je pense c'est déjà quand même assez complet en tout cas là dessus c'est intéressant on a eu des subventions par la CARSAT aussi la CARSAT on en parlait tout à l'heure sur l'optimisation des conditions de travail on a installé donc une j'en lisais un dépad d'utiliseur semi-automatique de mémoire 110 000 euros d'investissement 25 000 euros de subvention pareil quasiment un quart donc là à nouveau très intéressant voilà je pense que j'ai fait à peu près le tour après il faut évidemment creuser auprès de la BPI bien sûr sur les acteurs bancaires BPI nous ont énormément accompagnés sur l'investissement sur des avances de trésorerie sur des décalages de remboursement de prêts sur des prêts à taux zéro ils ont vraiment des solutions bon les conditions bancaires sont plus compliquées en ce moment mais ils ont des solutions ils accompagnent vraiment de manière intéressante intéressée ça veut dire que quand on met quand même tout ça bout à bout entre le fait finalement quand même il faut le dire de poursuivre une noble cause le fait de donner de meilleures conditions de travail à ses salariés et qu'on met en regard les investissements les aides qu'on peut avoir le fait que parfois l'écologique et l'économique se marient parfaitement la balance elle est quand même vachement favorable si je puis dire ouais et puis en plus elle est hyper favorable et puis derrière ça transpire dans ta façon de vendre tes produits c'est à dire que t'es perçu comme étant des gens qui sont alignés et c'est pas toujours évident d'être 100% aligné sur ses engagements mais en tout cas nous ce qu'on souhaite notre objectif c'est de tendre vers l'exemplarité écologique tendre ça veut dire qu'au quotidien c'est clair on avance et parfois personne n'est 100% vintueux mais si déjà on prend le bon chemin et qu'on passe de 20% de ses actions à 30 ou 40 c'est déjà formidable c'est ça donc l'idée c'est de se dire qu'évidemment il y a un moment donné il faut parfois accepter que ça coûte un peu plus cher à nouveau sur le bâtiment très probablement que ça nous a coûté 25% de plus cher de concevoir le bâtiment tel qu'on l'a fait on aurait pu prendre un bâtiment en tôle très peu isolé être ratiné sur les matériaux ne pas sourcer en local ne pas installer des culs de récupération d'eau de pluie ne pas installer du photovoltaïque ne pas mettre des lanternes au filant qui font rentrer la lumière naturelle qui couvre le soleil pour ne pas faire rentrer trop de chaleur bon voilà il y a plein de choses qu'on aurait pu ne pas faire néanmoins il y a un retour sur l'investissement c'est sûr et certain à un moment donné et surtout l'image qu'on renvoie parce que on n'est pas voilà l'idée c'est quand même de faire du business à la fin on le fait par conviction par envie par choix mais à un moment il faut payer les salaires mais à la fin il y a un bas de page on n'est pas une association moi j'ai 20 salariés qui s'éclatent au boulot ils ont des familles derrière il faut que l'entreprise permette une viabilité et de se projeter vers l'avenir donc évidemment mais disons que dans tout ce qu'on a évoqué tout ce que toi tu mets en place avec tes 12 000 hecto à produire on peut en mettre moins en place si on fait que 500 hecto 1000 hecto ou on peut aller beaucoup plus loin si on en fait 50 000 ce qu'il faut retenir c'est qu'en gros c'est faisable il y a des gens qui sont là pour aider et l'écologie ça ne veut pas dire perdre du pognon et mettre la clé sous la porte c'est surtout ça qu'il faut retenir et après chacun s'engage en fonction de ses capacités financières de ses besoins et de ses enjeux propres ouais tout à fait et ce qui tu vois ce qui est intéressant c'est d'impliquer tes collaborateurs dans la démarche dans la démarche là nous en ce moment on est en train de retravailler sur la vision et la mission d'entreprise donc on va on a travaillé ça il y a 4 ans avec les collaborateurs qui étaient là en place à l'époque on va re-challenger ce qu'on avait écrit il y a 4 ans et on va écrire cette feuille de route sur les 5 prochaines années sur notre ambition notre mission et ce qu'on a envie la raison d'être de Moulins très probablement qu'on arrivera à un moment donné sur la question de l'entreprise à mission et l'entreprise à mission c'est écrire dans tes statuts et là ça t'engage de manière quand même beaucoup plus importante des engagements forts d'un point de vue sociétal environnemental et écologique mais voilà je pense que on peut à partir du moment où on implique les gens ils sont super heureux de bosser dans cette boîte nous on a une ambiance assez géniale à la racerie et du coup on s'y retrouve vraiment économiquement écologiquement et au niveau business ça transpire dans nos bouteilles j'espère en tout cas c'est le cas top et bien merci beaucoup Alban merci Olivier j'ai trouvé ça j'espère que vous aussi qui nous écoutiez très intéressant merci Alban et puis à très bientôt à très bientôt salut salut parlons bière parlons business c'est un podcast d'expertise bière conseil si celui-ci vous a plu n'hésitez pas à le partager et à le noter 5 étoiles dans votre appli audio pour connaître les prochaines dates de diffusion rendez-vous sur le site expertisebièreconseil.com vous pouvez aussi réagir à cette interview sur le compte Facebook d'expertise bière conseil et n'oubliez pas comme le disent si bien nos amis belges une bière brassée avec savoir se consomme avec sagesse